Dieu a vaincu le mal, c'est-à-dire que le mal n'est plus désormais quelque chose de simplement subi, mais le mal lui-même peut être une victoire, peut nous permettre, peut être transformé en bien. C'est ce qu'accomplit le Christ sur la croix. Il transforme le mal, les souffrances, l'échec, etc., les faiblesses, en une force qui est celle qui sauve le monde. Bonjour à tous. Je souhaiterais aujourd'hui vous appeler tous à l'intransigeance, à la radicalité, peut-être même à l'extrémisme. Bien sûr, je lis ça pour réveiller les journalistes de Libération et pour choquer un peu les bourgeois. J'aimerais vous expliquer que notre monde moderne meurt, s'écroule sur lui-même parce que nous manquons de chrétiens radicaux, intransigeants et peut-être même extrêmes. Oui, les gens sont choqués que l'on dise ça, comme ils ont été choqués depuis le début, puisque saint Paul, vous le savez peut-être, dit que la croix est un scandale pour les juifs et une folie pour les païens. Il faut donc que nous retrouvions ce sens du scandale de la croix et de la folie du christianisme. L'extrémisme chrétien n'est rien d'autre que la sainteté. Et c'est ce que j'aimerais vous démontrer et vous prêcher ce matin. Alors, si la ruine actuelle est due au manque de ferveur, au manque de vivacité des chrétiens, il est désormais temps, et votre présence ici le prouve, il est temps de retrouver l'héroïsme, la grandeur, la générosité, car c'est l'heure maintenant de la vertu. Alors, commençons par un peu de philosophie. Vous en avez sûrement déjà entendu parler pendant ces jours de conférences, puisque plusieurs ont parlé déjà de la question de la vertu, mais j'aimerais reprendre brièvement ces notions qui sont fondamentales en philosophie à l'école d'Aristote et de saint Thomas d'Aquin. Toute chose tend vers sa fin. C'est un principe philosophique absolu. Toute chose tend vers sa fin. Contrairement à l'esprit moderne, et on pourrait d'ailleurs voir ici la séparation entre la philosophie réaliste, la philosophie classique et la philosophie moderne, qui est une philosophie mathématique, à partir de Descartes, pour, dans une conception naturelle des choses, toute chose tend vers sa fin. La pierre tombe vers le bas, le lapin court derrière la carotte, les hommes, eux aussi, tendent vers une fin lorsqu'ils agissent. Il n'y a pas une seule action que nous faisons sans qu'il y ait une fin visée. D'ailleurs, si même vous vous disiez, une expérience de pensée qui existe chez plusieurs philosophes, si vous vous disiez je vais faire un acte absurde, eh bien l'acte absurde lui-même a une fin qui est de prouver que vous êtes capable de faire un acte absurde. Donc tout acte humain tend toujours vers une fin. Et c'est vrai dans la nature, c'est vrai dans la nature. La fin d'une graine, c'est de devenir un arbre, et un arbre fructueux, qui va donner des fruits, qui va donner des fleurs. La fin d'un bébé, d'un veau, c'est de devenir une vache ou un taureau, c'est-à-dire d'accomplir la fin qui est inscrite dans sa nature. C'est ce qu'on appelle justement le principe de nature. Toute chose est déterminée par une nature, c'est-à-dire par des règles qui la font tendre vers sa fin. Alors, qu'est-ce que la fin de l'homme ? C'est-à-dire, qu'est-ce que la nature humaine et quel est le but, quelle est la finalité vers laquelle tant nous fait tendre la nature humaine, notre nature ? Eh bien, la fin de l'homme, c'est ce que tout le monde appelle le bonheur. Le bonheur, c'est très intéressant, c'est quelque chose qui n'a pas à son tour de fin. Toute action, je disais, est toujours motivée par la recherche de quelque chose. Et finalement, on peut avoir des buts immédiats et puis des buts plus lointains, et nos actions s'organisent toutes en fonction du but que l'on vise. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est parce que vous avez décidé de venir ici, si vous avez décidé de venir ici, c'est parce que vous avez décidé de vous former, si vous voulez vous former, c'est parce que vous voulez apprendre des choses et grandir en sagesse et en connaissance, ou organiser des choses, etc. C'est-à-dire que nos actions sont toujours organisées en fonction de fins immédiates, de fins prochaines, et qui elles-mêmes nous font tendre vers des fins plus lointaines. Le bonheur, c'est la fin ultime de l'homme. C'est-à-dire que si vous dites, pourquoi est-ce que finalement je veux faire ça, parce que mon but, c'est d'être heureux, eh bien, on ne dit pas, pourquoi veux-tu être heureux ? C'est-à-dire que la fin de l'homme, c'est le bonheur. Alors, qu'est-ce que le bonheur ? On pourrait en parler très longuement. Pour certains, c'est la gloire, pour d'autres, ce sont les plaisirs, c'est l'argent. Pour certains, un peu plus recherchés, un peu plus sophistiqués, le bonheur va être dans la connaissance, dans la science, la sagesse, etc. L'amour, toutes ces notions qui motivent nos actions. En tout cas, la fin de l'homme, donc pour savoir ce qu'est le bonheur, il faut se demander vers quoi tend l'activité humaine. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait la spécificité de l'homme ? La recherche des plaisirs, nous l'avons en commun avec les animaux. Le lapin qui cherche, qui court derrière la carotte, c'est pour satisfaire son appétit pour manger. Et quand il court vers la femelle lapine, c'est pour satisfaire son appétit sexuel. Les hommes, on a cet aspect animal, évidemment. Mais ce qui fait la spécificité de l'homme, c'est évidemment l'activité rationnelle. Ce qui fait l'excellence des hommes par rapport à toutes les autres réalités dans la nature, c'est notre activité rationnelle, c'est-à-dire notre capacité de connaître et d'aimer. La connaissance et la volonté. La connaissance et la volonté sont les deux facultés spécifiques, intellectuelles, qui sont spécifiques à l'homme. Notre bonheur, la réalisation de notre nature, consiste donc dans l'accomplissement de ces facultés qui nous sont propres. C'est-à-dire l'activité selon la raison. Alors, qu'est-ce que l'activité de la raison ? Ça peut être d'une part la connaissance pure. La connaissance pure, c'est une fin qui satisfait nos désirs. Ça peut être, enfin, parce que la raison peut servir à connaître, c'est la science, ou bien elle peut servir à régler l'action humaine. L'action humaine, d'après Aristote, encore une fois, est de deux types. Soit elle est une production, elle consiste à produire quelque chose, ce qu'il appelle la poésis, soit elle consiste dans les actes humains, la praxis. Toutes les actions humaines consistent soit dans la production de quelque chose, soit dans la réalisation d'actes humains. Alors, le bonheur, donc, selon cette doctrine de la nature humaine, le bonheur consiste d'une part dans la connaissance de la vérité, et dans la contemplation des vérités les plus parfaites, les plus supérieures, soit dans l'action droite, on appelle l'action morale. Ce qui rend heureux les hommes, ce qui constitue le bonheur, ce n'est donc ni l'argent, ni le plaisir, ni la célébrité ou la gloire, mais c'est la connaissance de la vérité, et la volonté, et l'accomplissement du bien, l'action droite. C'est selon cette doctrine de l'homme, cette anthropologie, que l'on comprend ce qu'est la vertu. La vertu, encore une fois d'après Aristote, c'est ce qui va porter une chose, ce qui porte une chose vers sa perfection. Ce qui porte, en particulier, les capacités humaines, les actions humaines à leur perfection. Il y a donc deux types de vertus, les vertus intellectuelles, de science par exemple, ou les vertus morales, celles qui ont perfectionné le désir en vue de l'action. Une vertu morale, qu'est-ce que c'est qu'une action réalisée selon la raison ? C'est une action dans laquelle le désir est perfectionné, c'est-à-dire que le désir est réglé, régulé, contrôlé, orienté par la raison. Donc le rôle de la vertu, c'est de former le désir au bien, de le façonner, de le régler, de l'exercer. L'homme rationnel, l'homme qui vit donc selon sa nature rationnelle, c'est celui qui ne se laisse pas porter vers le premier désir, les désirs les plus violents et les plus immédiats, mais c'est celui qui n'agit que selon des désirs réglés par la raison, celui qui agit selon la raison. La vertu, c'est donc une habitude, une disposition stable de la volonté qui nous rend facile, nous rend aisés et agréable le fait d'agir dans le bien. Alors, vous avez entendu parler de différentes vertus, et vous savez peut-être qu'il y a en particulier quatre vertus qu'on appelle cardinales, qui sont les vertus qui règlent toutes les actions humaines, à savoir justice, tempérance, force et prudence. La vertu étant, je s'imagine qu'on vous l'a déjà exposé, un juste milieu, un juste milieu entre deux excès. C'est très important de méditer là-dessus, de comprendre cela. La vertu ne consiste pas à faire ceci ou éviter cela, mais la vertu consiste à agir bien et droitement dans ce que je suis en train de faire, ni par défaut, ni avec défaut, ni avec excès. Donc la vertu, c'est comme un sommet entre deux écueils ou deux précipices à éviter. Et c'est très important parce que la vertu n'est pas un compromis. La vertu n'est jamais un compromis. La vertu est toujours une action plus haute, plus droite, entre deux actions erronées ou déformées. Alors, la vertu, puisque la vertu consiste dans le fait d'agir, de régler nos désirs par la raison, elle s'exerce et elle s'apprend avec l'expérience. Seul le sage, seul l'ancien est vertueux. On peut être un prodige du piano, on peut pouvoir jouer du piano à 12 ans, on peut être un champion d'échec à 6 ans, on ne peut pas être vertueux à 5 ans, à 6 ans ou 12 ans. Parce que pour être vertueux, il faut avoir eu le temps d'exercer sa vertu et de posséder cette vertu comme une disposition stable et constante. Alors, toute cette philosophie de la vertu consiste à affirmer, vous l'avez compris, qu'il n'y a de bonheur que dans les actes vertueux. C'est-à-dire que dans les actes dirigés par la raison, avec facilité et avec habitude. L'accomplissement de la vie morale, d'après Aristote, par la vertu, repose dans l'amitié. L'amitié, c'est le sommet de la vie morale, puisque, comme dit Aristote, l'amitié est indispensable à la vie, sans ami, sans ami, nul ne voudrait vivre. L'homme est par nature un animal social et il accomplit ses actes humains dans ses relations avec les autres. L'amitié, développée évidemment sur l'amitié, comme amour désintéressé, est importante et fondamentale dans la vie humaine parce que l'homme ne se suffit pas à lui-même. Comme dit Aristote aussi, vous le savez, l'homme est par nature un animal social. Dans cet édifice de la vertu, vous voyez que les philosophes de l'Antiquité, j'ai cité Aristote, on aurait pu parler de Platon aussi, de Cicéron, une foule de philosophes de l'Antiquité ou de l'époque moderne d'ailleurs, c'est une conception de l'homme qui est orientée vers le bonheur, vers le bien, vers la satisfaction de soi-même, une satisfaction qui est conforme à notre nature. Et ce rôle de la nature est tout à fait fondamental parce que, vous l'avez compris, agir hors de la nature, hors des lois de la nature, hors des règles de la nature, donc hors de la vertu, ne rend pas heureux. C'est ça, finalement, peut-être la conclusion de toute cette anthropologie naturelle, c'est d'affirmer que, c'est de conclure, rationnellement, que agir sans vertu, agir en étant poussé par les plaisirs, ne rend pas heureux parce que ce n'est pas conforme à notre nature humaine. Alors, ça, c'est la conclusion de la philosophie. Évidemment, les philosophes, la philosophie a une certaine limite puisqu'elle ne repose que sur la capacité de notre intelligence ou de l'intelligence de certains grands philosophes à raisonner et à examiner la nature humaine. Il y a des limites à la philosophie, en particulier, parce que cette doctrine de la finalité du bonheur n'a pas de conclusion tout à fait claire. Si le bonheur consiste à agir de façon vertueuse, on pourra se poser la question « Que se passe-t-il après la mort ? » Que devient notre âme ? Et en quoi consiste le bonheur ? Comment est-ce qu'on fait pour atteindre ce bonheur ? On sait très bien qu'ici-bas, même si l'homme le plus sage, l'homme le plus vertueux, eh bien, aura toujours des combats à mener, aura toujours des contradictions, des limites et des déceptions. Alors, Platon et Aristote, évidemment, démontrent que l'âme est immortelle, qu'elle est faite pour répondre d'une façon ou d'une autre à notre perfection spirituelle, mais ils n'ont pas de réponse sur la destinée et l'éternité de cette âme immortelle. Pour Platon, l'âme doit se séparer du corps. Pour Platon, l'âme est prisonnière, cette capacité rationnelle, intellectuelle de l'homme, en fait, est emprisonnée dans le corps et le but de la vie consiste finalement à se détacher du corps. Pourquoi ? Il parle du corps comme une prison de l'âme, et il dit que le but de la vie finalement, le but de l'âme, c'est de se détacher de cette prison, de sortir de cette prison pour rejoindre la voûte céleste, pour rejoindre le monde des idées, pour rejoindre un monde spirituel qui lui convient beaucoup plus. On trouve ça dans le Fédon, il explique ça par des mythes, par exemple le mythe d'Air dans La République, où il parle de cycles de l'âme, des âmes qui sortent du corps et qui rejoignent un monde spirituel, ou de cycles. Alors il parle d'une forme de réincarnation, mais ce sont des mythes qui servent à expliquer d'une façon mythique, ce que la philosophie ne peut pas expliciter. Les philosophes grecs d'ailleurs ont quand même cette idée qu'après la vie, nous sommes appelés à quelque chose de plus parfait. Vous connaissez peut-être cette phrase, cette dernière phrase de Socrate à ses juges, lorsque Socrate est condamné à mort. La dernière phrase qu'il dit à ses juges, c'est Donc il y a cette idée, chez les philosophes grecs, d'une rétribution, d'un jugement et de quelque chose qui doit être accompli ou d'une certaine perfection que doit atteindre l'âme après la mort. Chez Aristote, il y a aussi cette ambiguïté, on ne sait pas trop ce que devient l'âme, une fois qu'elle est séparée du corps, après la mort. Pour Aristote, puisque le sommet de la vie vertueuse est l'amitié, eh bien, il y a cette idée que l'âme doit s'accomplir dans une forme d'amitié avec ce qui est spirituel, ce qu'il appelle la contemplation. L'âme est faite pour la contemplation, elle est faite pour contempler les choses éternelles, les choses immuables, les choses spirituelles et pour s'accomplir d'une façon ou d'une autre dans cette unité, cette unité, cette union, cette amitié avec les réalités spirituelles. Mais finalement, les philosophes n'ont pas la réponse à la question fondamentale de ce qu'est le bonheur et comment atteindre le bonheur, non pas dans cette vie limitée, mais dans l'éternité, puisque notre âme étant immortelle, elle est appelée à durer et à vivre de ce bonheur et à accomplir sa finalité bien plus loin que notre vie terrestre. Alors, une fois qu'on a posé ces fondements anthropologiques, ces fondements philosophiques, eh bien, le christianisme, et ce sera ma deuxième partie, le christianisme apporte une doctrine de la vertu bien plus grande et bien plus satisfaisante que les conclusions des philosophes. En fait, le christianisme va bouleverser ces systèmes philosophiques tout en accomplissant cette philosophie, cette réflexion sur la nature humaine. La doctrine chrétienne ne n'entre pas en contradiction avec les conclusions vraies des philosophes, puisque, comme dit saint Thomas d'Aquin, le Dieu qui a créé l'homme est aussi le Dieu qui s'est révélé dans la foi chrétienne. Donc, il n'y a pas de contradiction, il ne peut pas y avoir de contradiction entre une philosophie réelle, une compréhension du réel et la connaissance de la révélation de ce que Dieu nous enseigne. Le christianisme, donc, ne va pas contredire les conclusions justes des philosophes, mais va résoudre les impasses que je viens de mentionner sur la destinée éternelle de l'âme. Pourquoi ? Parce que l'intelligence humaine, évidemment, n'est pas capable de penser le surnaturel. L'intelligence humaine, puisqu'elle appartient à la nature humaine, ne peut concevoir que ce qui est de l'ordre de sa propre nature. Or, le christianisme nous enseigne que l'homme est appelé à dépasser sa nature humaine. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Évidemment, l'intelligence humaine, par elle-même, par ses propres capacités, ne peut pas penser ce surnaturel. Elle a besoin, donc, que ce surnaturel, cet appel à une surélévation de la nature, lui soit enseigné par quelqu'un de supérieur, à savoir par Dieu. C'est ce qu'on appelle donc la révélation. Il est nécessaire que nous soit révélé notre destinée surnaturelle. La révélation chrétienne, l'un de ses aspects principaux, justement, et ce qu'elle ajoute par rapport aux philosophies grecques ou romaines, c'est que le Dieu que l'intelligence est capable de penser, qu'on peut démontrer rationnellement l'existence d'un Dieu, mais que ce Dieu est créateur et providence. Ce Dieu créateur et providence qui connaît chacun d'entre nous, qui connaît chacun d'entre nous et qui nous appelle à une destinée surnaturelle. Voilà la réponse de la foi chrétienne aux interrogations des philosophes que je vous ai exposées plus tôt. La destinée de l'âme humaine, de l'âme individuelle, c'est de s'accomplir, d'accomplir ces tendances naturelles, à savoir la connaissance et l'amour, non pas dans ses propres capacités, mais en étant surélevés jusqu'à la connaissance et l'amitié avec Dieu lui-même. Vous voyez que évidemment un philosophe ne peut pas parvenir à cette conclusion. Il faut une révélation et donc il faut la foi pour croire que nous sommes appelés à être surélevés jusqu'à l'amitié avec Dieu lui-même. D'ailleurs, on peut dire que c'est exactement là le génie du christianisme par rapport à toutes les religions païennes. Les dieux des religions primitives ou des religions païennes sont des dieux complètement indifférents aux hommes. Parfois, ils agissent dans le monde quand ça les intéresse ou quand c'est leur avantage, mais seul le christianisme procure cette vision de Dieu comme un dieu personnel, un dieu personnel avec lequel on peut entrer en relation. Vous pouvez examiner, c'est très intéressant, même par exemple dans l'islam, même le dieu de l'islam n'est pas un dieu avec lequel on entre en relation. Le dieu de l'islam, c'est un dieu auquel on se soumet, on ne prie pas dans l'islam. On prie dans le sens où on récite des choses parce que c'est obligatoire et parce que Dieu nous a demandé de le faire, mais on n'obtient pas des grâces de dieu. Alors que le dieu chrétien, c'est un dieu personnel qui nous connaît, qui a une relation personnelle avec nous et auquel on peut parler, on peut prier, à qui on peut demander pardon, qui peut nous pardonner, qu'on peut remercier pour ce qu'il nous a donné. plus encore, le dieu du christianisme, le dieu du christianisme est un dieu qui s'engage au milieu des hommes. C'est tout le mystère de l'incarnation. Non seulement, Dieu, d'après la doctrine chrétienne, non seulement, Dieu n'est pas indifférent aux hommes, non seulement, il est la source, le principe et le but de tous les hommes, mais aussi, il prend soin des hommes. Et c'est ça, la grande nouveauté du christianisme et le grand génie du christianisme par rapport à toutes les sagesses humaines qui sont bien inférieures et qui ne sont pas capables d'accéder à cette connaissance. Le dieu chrétien est un dieu qui s'engage pour les hommes. Toute l'histoire de l'Ancien Testament raconte comment Dieu a fait des promesses aux hommes, comment Dieu s'est constitué un peuple, comment Dieu a sauvé son peuple ce peuple de l'esclavage, comment il l'a mené vers la terre promise, etc. C'est évidemment un enseignement pour nous pour nous montrer que le dieu, le dieu unique, le vrai dieu, est un dieu qui nous connaît individuellement, personnellement et qui agit dans notre vie. Donc non seulement il n'est pas indifférent, mais il prend soin de nous. Il s'engage, c'est-à-dire qu'il donne sa vie. Dieu, et c'est le cœur du christianisme, Dieu s'engage pour nous au sens où il donne sa vie. D'ailleurs, on peut se poser la question parce que Dieu aurait pu sauver les hommes, sauver les hommes du mal, du péché, sans l'incarnation, sans mourir sur une croix. Il aurait pu simplement par un acte de volonté décider que les hommes étaient sauvés du péché. pourquoi Dieu s'incarne ? Eh bien, c'est pour pouvoir nous donner sa vie. Le but de l'incarnation dans le plan divin, c'est le sacrifice du Christ sur la croix. Alors, pourquoi Dieu veut-il prendre une vie humaine pour pouvoir nous la donner ? Eh bien, d'abord, évidemment, pour nous prouver son amour, dans cette phrase du Christ lui-même, il n'a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, mais aussi pour faire entrer le divin dans nos vies. L'incarnation de Dieu consiste à ce que Dieu se rend proche de nous, se rend proche des hommes, et Dieu veut nous prouver, veut nous montrer, veut nous manifester que la connaissance qu'il a intime, personnelle de nous-mêmes, c'est une connaissance qui l'engage et qu'il veut prendre sur lui-même de ce qu'il possède, donc de sa vie, pour notre bien, pour nous sauver du mal, du péché et pour nous ouvrir, justement, nous amener à cette vie éternelle, cette vie surnaturelle qui est notre destinée. Il me semble important de réaliser que le christianisme, ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas juste une histoire qu'on raconte. Le christianisme, c'est la religion de Dieu qui se fait homme pour chacun d'entre nous. Le christianisme change nos vies. Le christianisme, la foi chrétienne, change le monde. Depuis que le Christ est entré dans le monde, depuis que Dieu est entré dans le monde, depuis qu'il s'est fait homme, depuis qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, eh bien, le monde a changé. On voit parfois certains qui disent, qui prétendent revenir à des religions d'avant le christianisme, ça n'a aucun sens. Depuis le christianisme, le monde n'est plus le même. Le monde n'est plus le même. On ne peut pas, qui que l'on soit dans le monde, qu'on soit musulman, bouddhiste ou athée, communiste, tout ce que vous voulez, aucun homme ne peut faire l'impasse sur cet événement central de l'humanité qui est que Dieu entre dans le monde pour changer le monde et pour changer nos vies. Alors, par ce don de sa vie, le christ nous enseigne le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice. Il nous enseigne, et je vous invite à méditer sur cette phrase, que c'est par le don de soi que l'on sauve le monde. Comment le christ sauve les hommes ? En se donnant lui-même, en renonçant à ce qu'il a de plus cher. C'est la notion de sacrifice. Le sacrifice, alors la notion de sacrifice a toujours existé dans l'humanité, le fait de sacrifice dans le monde païen existe évidemment, le fait de sacrifier quelque chose, c'est-à-dire de tuer un animal qui a une vie, donc on donne la vie d'un animal pour solliciter quelque chose de Dieu ou pour obtenir quelque chose de Dieu. C'est-à-dire que ce qui a de la valeur dans le monde, c'est la vie. Les biens matériels ont aussi une valeur, mais bien inférieurs, ce qui a le plus de valeur, c'est la vie. Parce que la vie, vous allez aussi méditer là-dessus, la vie, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas créer de la vie. Malgré toutes les tentatives des scientifiques les plus fous, on ne peut pas créer de la vie. Une machine ne deviendra jamais vivante. Parce que la vie, justement, c'est ce qui nous échappe. La vie ne fait que se transmettre. Il y a beaucoup de choses vivantes. Les hommes, évidemment, les animaux, les plantes sont vivantes. Il y a même des êtres très simples qui sont vivants, mais la vie, c'est toujours ce qui nous échappe parce qu'elle ne fait que se transmettre. Donc, sacrifier la vie, offrir une vie et offrir sa propre vie, évidemment, c'est la chose la plus belle et la plus noble à laquelle on peut renoncer. C'est ce qu'il y a de divin dans l'homme. On parle du souffle de la vie. Ce qu'il y a de divin dans l'homme, et dans le monde, dans la nature, c'est ce qui est vivant. Alors, je reviens sur cette idée du sacrifice. Lorsque Dieu se sacrifie, il donne sa vie pour nous et sacrifice, d'ailleurs, ça vient du latin, sacrum facere, c'est rendre sacré, faire sacré, donner une valeur sacrée, donner une valeur divine à un geste ou donner, justement, la vie, je disais, la vie, c'est ce qu'il y a de divin, ce qu'il y a de sacré dans la nature, offrir une vie, se sacrifier, c'est le geste divin par excellence. Alors, et c'est pour ça que les hommes offrent des sacrifices pour rendre à Dieu ce qu'il nous donne lui-même. D'ailleurs, pour continuer ma comparaison avec les autres divinités d'autres religions, que ce soit des dieux païens ou des dieux, par exemple, dans l'islam, eh bien, les dieux ne donnent pas leur vie pour les hommes. Aucun dieu, dans aucune religion, je dirais, il faut être fou de la folie de la croix dont parlait saint Paul, il faut être fou pour penser qu'un dieu se fait homme pour donner sa vie. Il me semble d'ailleurs que c'est une preuve de la véracité du christianisme. Aucun homme n'aurait pu imaginer une telle religion. Ce que nous enseigne ce sacrifice de Dieu, c'est une nouvelle dimension de la vertu. Une nouvelle dimension. Je parlais de la vertu au sens philosophique tout à l'heure. Eh bien, désormais, le bien, la vertu, la vie humaine prend une dimension tout à fait nouvelle avec cet enseignement du christianisme, avec cet enseignement du sacrifice chrétien. Une nouvelle dimension impensable pour les philosophes et pour les païens. Ce que nous enseigne le sacrifice du Christ, c'est que la faiblesse, l'échec, la souffrance peuvent être transformés en victoire. Mettez-vous à la place du brave voleur, du larron qui avait été crucifié, des deux qui avaient été crucifiés à côté du Christ. Le bon larron, il est sur la croix. Il voit à côté de lui un homme en train de mourir et lui dit « Accueille-moi dans ton paradis. » C'est le plus bel acte de foi qui puisse exister. La foi chrétienne, c'est ce renversement incroyable, cette révolution incroyable, si on veut dire que les chrétiens sont révolutionnaires, cette activité, cette idée incroyable que dans la souffrance, dans l'échec et même dans la mort, eh bien, on peut être victorieux. Pourquoi ? Parce que Dieu est bien plus grand et bien plus fort que la mort, la souffrance et l'échec. Ce qui rend l'homme bon, droit, juste, et donc ce qui lui donne son bonheur, ce n'est donc pas simplement la vertu des païens, c'est l'action droite, comme je l'ai expliqué longuement à l'école d'Aristote, mais c'est, dans la doctrine chrétienne, la force d'âme. ce qu'est la vertu pour un chrétien, c'est sa force d'âme, c'est-à-dire sa capacité à imiter l'action de Dieu dans le monde, c'est-à-dire sa capacité à se sacrifier. Dieu a vaincu le mal, c'est-à-dire que le mal n'est plus désormais quelque chose de simplement subi, mais le mal lui-même peut être une victoire, peut nous permettre, peut être transformé en bien. C'est ce qu'accomplit le Christ sur la croix. Il transforme le mal, les souffrances, l'échec, etc., les faiblesses, en une force qui est celle qui sauve le monde. Et désormais, le Christ propose à tous les chrétiens, à tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui veulent le suivre, de participer à son œuvre rédemptrice. Il propose aux chrétiens d'agir comme lui, c'est-à-dire de sauver le monde. Voilà quelle est la vertu du chrétien, de sauver le monde. Sauver le monde, évidemment, il n'y a que le Christ qui sauve le monde, il n'y a que Dieu qui sauve le monde. Mais nous, chrétiens, il nous est donné cette possibilité, il est donné à tous les hommes la possibilité, en devenant chrétien, en se mettant à la suite du Christ, de participer au salut du monde. On est ici dans un mystère très profond mais qui change, comme je disais tout à l'heure, ça change complètement notre vision sur notre propre vie et sur l'humanité. désormais, tout est différent puisque non seulement Dieu sauve le monde, sauve les hommes du mal, de la peine et de la souffrance, mais il nous propose de participer à cette œuvre rédemptrice. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la communion des saints. Je cite souvent cette phrase, peut-être que vous avez déjà entendu la citer, de Bernanos qui dit « on ne souffre et on ne meurt pas chacun pour soi mais les uns pour les autres et peut-être même les uns à la place des autres. » Tout acte, tout renoncement, tout sacrifice, tout effort, toute souffrance acceptée par un chrétien quelque part dans le monde participe au salut du monde parce que en tant que chrétien nous unissons nos efforts, nos sacrifices et nos souffrances à celles du Christ. Évidemment, tout passe par le Christ puis il n'y a que lui, il n'y a que Dieu qui sauve le monde mais désormais en étant chrétien nous pouvons participer à cette œuvre rédemptrice. L'exemple que prend Bernanos c'est une petite fille de 12 ans au Moyen-Âge qui sort pieds nus dans la neige pour aller puiser de l'eau au puits pour donner à boire à sa grand-mère qui est malade. J'en rentre un peu mais c'est à peu près ça et bien il dit c'est peut-être cet acte courageux fait en tant que chrétien de cette jeune fille au Moyen-Âge qui va sauver demain mon voisin qui n'est pas chrétien et qui va lui donner l'éclair ou la grâce pour se tourner à son tour vers Dieu. La communion des saints justement consiste à affirmer que tout effort toute souffrance tout sacrifice a une valeur et participe au salut du monde. Par nos sacrifices par nos offrandes par nos efforts et bien nous pouvons œuvrer au salut du monde. Nous pouvons changer le monde en prenant sur nous-mêmes les souffrances des autres. Nous pouvons changer le monde en participant à cette œuvre rédemptrice. Comme dit saint Paul encore une fois il dit il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. nous avons tous commis des actes dont nous sommes peu fiers et bien les actes du passé sont le passé si l'on veut racheter le passé et bien faisons le bien. Il faut utiliser le temps que nous avons pour faire le bien et comment est-ce qu'on fait le bien par la charité en renonçant à quelque chose en donnant de son temps en donnant de sa de ses richesses en donnant de sa propre vie en s'engageant pour participer au salut du monde. Alors on en arrive maintenant je dirais à répondre à la question comment être vertueux dans ce monde en ruine. On a étudié la vertu selon les philosophes on a vu comment le christianisme a transformé a sublimé cette idée de vertu en introduisant la notion de sacrifice et en nous montrant que la vertu et l'action droite consistent à renoncer à soi-même pour quelque chose de plus grand pour l'oeuvre du salut du monde. Maintenant concrètement comment nous personnellement être vertueux dans ce monde pervers dans ce monde mauvais et dans ce monde qui est en train de s'écrouler sur lui-même. Je pense que la conclusion de ce que j'ai dit précédemment c'est que qui que l'on soit nos actes ont une valeur. Il faut prendre la vie au sérieux non pas simplement pour jouer un jeu jouer aux adultes aux grandes personnes mais parce que si vous avez suivi tout ce que j'ai raconté et l'enseignement fondamental du christianisme et bien notre vie a un sens pour la communauté. nous avons la responsabilité en particulier en tant que chrétien de changer le monde et c'est notre devoir c'est notre mission dans le monde de participer à cette oeuvre du salut du monde. Que l'on fasse le bien ou le mal que l'on agisse de façon droite ou de façon déviante et bien a une influence pour le reste du monde. Nos actes ont une valeur pour nous évidemment par rapport à Dieu mais ils ont aussi une valeur pour le monde. Si tous les chrétiens c'est ce que je disais en introduction si tous les chrétiens agissaient dans le bien faisaient le bien et agissaient conformément à cet appel de la vertu chrétienne et bien le monde serait bien différent. La force des méchants c'est la faiblesse des bons. Qui que l'on soit nos actes ont donc une valeur. On peut être et c'est ça la grande nouveauté du christianisme on peut être handicapé on peut être un enfant on peut être un vieillard nos actes ont une valeur nos prières nos pensées on peut participer au salut du monde en étant quelle que soit notre forme physique quelle que soit notre richesse quel que soit notre pouvoir aux yeux des hommes. Ce n'est plus c'est l'enseignement principal du Christ désormais même ce qui a une apparence d'échec peut être une force immense et peut participer au salut du monde. Et je pense que c'est important de comprendre justement que le christianisme n'est pas une posture il faut éviter je vous invite à lutter contre le christianisme de façade très souvent on a tous cette tentation d'une façon ou d'une autre on joue le christianisme on croit que l'être chrétien c'est jouer un rôle et se donner une apparence or fondamentalement évidemment le christianisme ce n'est pas être ceci ou cela ce n'est pas faire ceci ou cela ce n'est pas éviter ceci ou cela mais c'est avoir cette conviction profonde que unie au sacrifice du Christ nous devons nous avons le devoir de participer au salut du monde et cette participation au salut du monde que j'aimerais illustrer par trois exemples récents qui me sont arrivés et je pense qu'ils parleront mieux que de grands discours la semaine dernière j'étais en randonnée avec ce qu'on appelle le groupe des USAR une randonnée que j'organise en Bretagne depuis des années qui consiste c'est que des garçons entre 16 et 25 ans ça consiste à dormir dehors à pas beaucoup dormir à être à dormir à la belle étoile sans entendre tout ça marchait beaucoup alors c'est un peu un concours de celui qui sera le plus fort celui qui se lavera le moins et qui voilà vous imaginez un peu ce que ça peut être voilà et il est arrivé donc c'est il y a aussi des discussions intellectuelles comme ça pour former des hommes avec un esprit et une intelligence une volonté de faire prêt à affronter le monde et à combattre tous les combats et il est arrivé l'un des soirs de la randonnée complètement par hasard on rencontre des gens qui viennent nous parler et on a rencontré une famille dans laquelle il y avait un garçon qui s'appelle Paul qui a 20 ans qui est un ancien scout donc il voulait participer on était sur la plage en train de faire un feu et de chanter autour du feu donc il voulait s'approcher mais il ne pouvait pas s'approcher vous allez comprendre pourquoi parce qu'en fait il a un cancer des os depuis deux ans et donc il a fait une première chimiothérapie une première chimiothérapie et puis cette année il y a quelques mois il y a une rechute et donc il fait une seconde chimio et il a été amputé d'une jambe donc il y a 15 jours il y a 15 jours il a été amputé d'une jambe et donc j'ai tenu le lendemain matin à ce que tous les garçons là qu'on aille tous voir ce Paul déjà pour les remercier parce qu'ils nous avaient donné de l'eau etc mais parce que je me disais donc on était vous aviez 15 garçons costauds comme ça en train de porter des sacs à dos avec une barbe qui se sentait mauvais voilà qui jouaient aux brodures et on était en face de ce garçon qui avait 20 ans qui était maigre comme un fil de fer qui n'avait pas de cheveux qui n'avait qu'une jambe et en voyant cette scène je me disais finalement le vrai fort c'est lui celui qui a une vraie force d'âme une vraie vertu c'est lui alors je ne connais pas plus que ça donc c'était une réflexion très très générale et il ne s'agit pas de juger les uns les autres mais vous voyez que je parlais de posture évidemment surtout chez les garçons mais on pourrait faire un parallèle avec les femmes d'ailleurs mais il y a cette idée de dire si je veux être quelqu'un de droit de vertueux changer le monde il faut que j'ai des gros muscles il faut que je sois j'ai telle apparence extérieure et que j'agisse de telle façon dans la vie le génie du christianisme la grandeur de la vertu chrétienne c'est que ce Paul de 20 ans et je vous invite à prier pour lui parce que je ne sais pas s'il va survivre longtemps c'est lui qui était le plus fort entre les 15 garçons qui étaient là c'est lui qui était le plus vertueux parce que dans l'épreuve il restait debout avec ses béquilles et nous on chantait on avait fait un chant pour être sympa et il chantait autant qu'il pouvait et il me semble que c'est un bon un bon exemple d'un héroïsme de l'héroïsme auquel nous sommes appelés je vous prends un autre exemple il y a quelques semaines maintenant je reçois un appel d'une jeune fille qui a peut-être elle n'est pas là ne vous inquiétez pas mais qui a peut-être participé à des activités comme Academia Christiana en tout cas une fille comme toutes celles qui sont ici qui une bonne fille d'une famille catholique qui veut bien faire qui veut fonder une famille qui veut qui s'est formée qui a ses préoccupations comme vous tous et vous toutes puisque c'est une fille et qui m'appelle pour me dire qu'elle est enceinte et que c'est rencontré un super garçon avec des gros bras et de la barbe et qui sont mauvais de ce genre là un bon patriote bien comme il faut et que c'était un petit flirt comme ça comme on fait d'habitude que font les jeunes et qu'elle se retrouvait enceinte et me dit-elle le garçon veut absolument que j'avorte parce qu'on n'a pas l'âge parce qu'on est trop jeune parce que que vont penser ses parents que vont penser les copains qu'est-ce qui va se passer etc elle m'appelait je lui dis mais toi t'en penses quoi elle m'a dit bah moi c'est hors de question je ne veux pas avorter et elle m'appelait pour que je l'encourage évidemment que je trouve des arguments etc mais cette fille se trouvait dans une situation alors sans doute elle n'aurait pas dû se retrouver dans cette situation et elle pouvait s'en planquer elle-même mais c'était elle l'héroïne dans l'histoire parce que elle devait lutter contre sa famille elle devait lutter contre son petit ami qui lui préférait s'enfuir et résoudre le problème contrairement à tous les principes qu'ils qu'ils défendaient et qu'ils avaient défendu ou qu'on leur avait enseigné et et donc elle a été justement cette fille cette femme vertueuse qui a préféré affronter toutes les difficultés que vous connaissez très bien que vous imaginez très bien en tout cas préférer affronter toutes les difficultés plutôt que d'avorter et de commettre un acte mauvais et je vous dis cet exemple on pourrait en prendre une foule d'autres mais finalement l'héroïsme du chrétien dans cette discussion dans ce cas c'est cette fille qui l'incarnait parce qu'il a fallu un moment qu'elle soit héroïque il a fallu un moment qu'elle soit radicale dans son attachement à la vérité au bien contre toutes les formes de pression et contre la lâcheté du garçon en particulier je vous prends un troisième exemple on pourra aussi en prendre une foule ça c'est un peu il y a un peu plus longtemps j'ai discuté par Instagram je reçois beaucoup de messages sur Instagram comme vous pouvez l'imaginer j'essaie de répondre aux messages et là c'est quelqu'un je ne connais même pas son nom parce que c'était un compte anonyme donc je ne sais même pas de qui il s'agit un garçon je ne sais plus quel âge il avait peut-être 18, 19 ans qui me dit dans ses messages qu'il veut me parler il veut me poser une question etc et donc je lui dis vas-y pas de problème et donc il me dit j'ai un problème je suis catholique traditionnaliste je vais à la messe tous les dimanches etc et je suis homosexuel ça m'arrive régulièrement d'avoir ce genre de message et donc je discute avec lui j'essaie de lui parler de la doctrine de l'église et ce qui m'a le plus impressionné c'est que il me dit pourquoi moi il dit moi j'ai rien demandé il dit pourquoi ça tombe sur moi on ne peut pas faire toute une discussion sur cette question maintenant mais ça j'ai trouvé héroïque encore une fois et tout à fait vertueux sa position il me disait je sais que je dois lutter contre ces tendances qui sont des tendances qui ne portent pas au bonheur parce que ce ne sont pas des tendances vertueuses justement et que rationnellement je dois lutter contre ces tendances quel qu'en soit le prix parce que je ne veux pas détruire mes parents ma famille la foi chrétienne la morale chrétienne montrer le mauvais exemple et donc il il a conclu il avait conclu déjà mais il voulait encore des encouragements que il devait par vertu lutter quel qu'en soit le prix toute sa vie peut-être contre ces tendances qui si il laissait s'exprimer et bien aurait causé plus de torts que de biens et qui ne selon la même la doctrine philosophique d'Aristote bien si on n'agit pas conformément à la nature et bien on ne peut pas être heureux et je vous cite cet exemple parce qu'il me semble que là encore on a un un bon exemple d'héroïsme que personne ne voit d'héroïsme chrétien que Dieu voit évidemment et que celui qui a un combat à mener qui mène ce combat intérieurement avec courage avec détermination avec force avec vertu et bien c'est lui qui ressemble plus au Christ et c'est dans ce combat de la vertu que l'on participe au salut du monde le Paul la fille et ce garçon avec ses tendances homosexuelles et bien parce qu'ils ont fait le choix de la vertu et du bien quel qu'en soit le prix parce qu'ils ont décidé d'unir leurs souffrances leurs luttes leurs contradictions et leurs épreuves à la vie donnée du Christ au sacrifice du Christ alors qu'ils participent au salut du monde celui qui sauve le monde vous voyez où je veux en venir celui qui sauve le monde ce n'est pas celui qui fait des grandes choses celui qui a des gros bras ou celui qui je ne sais pas d'une façon ou d'une autre qui agit et qui fait telle ou telle chose participer au salut du monde c'est par la vertu c'est parce que chacun d'entre vous chacun d'entre vous ça me concerne aussi parce que nous serons vertueux parce que nous serons des bons chrétiens parce que nous reproduirons dans notre vie le sacrifice du Christ qu'alors nous sauverons le monde qu'alors le monde sera différent c'est ça qui est en jeu être chrétien je l'ai déjà dit je le répète c'est pas simplement pour soi-même être chrétien c'est participer au salut du monde avec le Christ donc si on veut que le monde change il faut commencer par se changer soi-même c'est ça la conclusion à laquelle je veux arriver pour changer le monde commençons par nous changer nous-mêmes vous êtes appelés nous sommes appelés à cet héroïsme du quotidien à cet héroïsme de la vertu chrétienne et c'est pour cela que je disais en commençant qu'il faut être intransigeant il faut être intransigeant parce que cet héroïsme de la vertu chrétienne exige de nous que nous soyons des hommes et des femmes de principe il y a des choses qui sont bien des choses qui sont mal il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont fausses et ces choses-là ne peuvent pas changer ne doivent pas changer et même si le monde entier veut dire le contraire elles ne changeront jamais c'est le principe c'est ce qui nous oppose d'ailleurs aux wokistes ou aux gauchistes de tout genre je veux bien dire gauchistes parce que ça énerve les gauchistes justement mais c'est une mentalité c'est une conception de l'homme qui consiste à affirmer qu'il faut mieux changer le monde plutôt que se changer soi-même vous parlez de l'homosexualisme comme idéologie c'est exactement ça et le transgenrisme et toutes ces idées-là c'est exactement ça on préfère changer le monde dans l'église ça consiste à dire il faut faire évoluer la morale chrétienne il faut faire évoluer il faut que l'église évolue que l'église évolue parce que je préfère changer le monde entier plutôt que me changer moi-même nous au contraire comme chrétiens nous devons être des hommes de principe nous devons être fidèles à ces principes quel qu'en soit le cru et si et c'est quand on est jeune qu'on décide ça quand on est vieux c'est un peu plus difficile parce qu'on est déjà abîmé par la vie mais je lance cet appel justement à vous tous qui êtes ici soyez prenez la décision dès maintenant d'être des hommes et des femmes de principe des hommes debout des hommes debout comme un arbre qui est droit et pour être droit il faut avoir des racines bien enracinées et il faut pousser droit si l'arbre commence à pousser de travers au début on ne peut plus le remettre droit et c'est en cela que je vous appelle à l'intransigeance il ne faut pas transiger on ne transige pas pour son intérêt personnel ce qui est en jeu c'est le salut du monde c'est le fait de changer le monde radicalement il faut donc être intransigeant il faut être aussi radicaux je vous invite à être des chrétiens radicaux pourquoi radicaux ? radicaux c'est enraciné celui qui a des racines et comme je disais pour être droit il faut avoir des racines solides il faut être des chrétiens réalistes ancrés dans le réel dans la nature une donne conception de l'homme tel que je l'ai décrite en commençant à l'école d'Aristote ou du Saint-Lomas d'Aquin il faut avoir cette conception réaliste de l'homme cette vision des choses et du monde qui est que la nature nous est donnée et que nous avons ce n'est pas à nous on ne peut pas changer la nature des choses mais il faut au contraire se conformer à la nature des choses pour obtenir pour atteindre notre fin c'est-à-dire pour obtenir le bonheur ne soyons radicaux c'est-à-dire ne soyons ni nostalgiques ni romantiques je pense que c'est une ça fait partie des deux défauts principaux aussi de nos milieux dans le sens où être chrétien aujourd'hui ce n'est pas jouer au chevalier alors je suis pour l'esprit de chevalier il faut avoir l'esprit des chevaliers mais des chevaliers d'aujourd'hui le christianisme ne consiste pas à rêver du Moyen-Âge il faut connaître le Moyen-Âge pour savoir ce qu'il y avait de bien et pour en reprendre les valeurs et pour en transposer les valeurs dans le monde moderne mais ne soyons pas des nostalgiques ni des romantiques les romantiques c'est celui qui ne fait rien mais qui rêve d'un monde meilleur et qui se plaint toujours en disant le monde est pourri le monde est nul etc. et si ceci si cela soyons des hommes et des femmes de la réalité c'est-à-dire vous avez tous aujourd'hui une responsabilité là où vous êtes dans votre école dans votre métier dans votre famille que chacun assume avec courage le bien qu'il doit faire et qu'il prenne les décisions pour sa vie qui correspondent à ses principes que ce soit dans le mariage évidemment je dis des banalités mais si tous les chrétiens se mariaient avec la véritable intention de fonder un foyer chrétien et le désir la ferme conviction que c'est uniquement de cette façon que l'on est heureux et bien on éviterait beaucoup de malheurs et beaucoup de drames au bout de 2, 3, 5, 10 ou 15 ans soyez radicaux ne transigez pas ça me vient à l'esprit combien on voit de chrétiens qui ont des grands principes qui se disent chrétiens et qui ensuite vont vivre en concubinage par exemple ça veut dire que soit disant parce que c'est plus simple parce qu'en fait ça vise de payer de loyer etc c'est une façon de transiger avec la moralité c'est-à-dire qu'on n'a pas compris d'ailleurs ce qu'était l'engagement et le don de soi dans le mariage et qu'on cherche plutôt à se satisfaire mutuellement et qu'on voit l'union du mariage comme simplement une façon de satisfaire ses passions ou ses affections mais voilà un exemple sur lequel je vous invite tous autant que vous êtes à être intransigeants et à être intolérants on ne tolère pas le mal ou les choses qui sont mauvaises et qui ne sont pas conformes au bonheur qui correspond à notre nature et enfin je vous appelle à l'intransigeance à la radicalité et enfin je l'avais dit en introduction je vous invite peut-être même à l'extrémisme alors non pas à l'extrémisme idiot mais à être des chrétiens jusqu'à l'extrême c'est-à-dire des chrétiens jusqu'à l'extrême c'est-à-dire le chrétien extrême c'est un saint c'est un saint celui qui vit sans transigeance sans négociation mais qui vit totalement des principes chrétiens et de l'amour du Christ et de la charité que nous enseigne Dieu par ce sacrifice par son don de soi et bien il devient un saint vous connaissez cette phrase de je ne sais plus de Chester Stone peut-être qui dit qu'on ne comprend le monde moderne que si l'on admet qu'il est une conspiration contre toute forme de vie intérieure alors si nous voulons dans ce monde en ruine dans ce monde moderne qui meurt si nous voulons redonner une lumière un espoir une flamme une forme de vie et bien soyons de ces êtres spirituels soyons de ceux qui vivent selon la raison dans l'intelligence dans la connaissance de la philosophie de la foi de la connaissance des vérités éternelles et notre amour de Dieu qui s'exprime dans l'amour des hommes si les chrétiens et je reviens sur mes propos préliminaires si le monde est en ruine c'est parce que les chrétiens ont oublié d'être ces hommes spirituels parce que les chrétiens ont oublié ce sens du sacrifice ont oublié le don de soi la valeur du don de soi ils ont oublié qu'ils avaient la mission de changer le monde alors relevons la tête relevons la flamme et changeons le monde tout simplement c'est à notre portée c'est à votre portée et vous avez compris ce que je veux dire si vous voulez changer le monde commencez par vous changer vous-même je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501